Non, mais je ne peux pas dire que ma mère m'a critiqué parce que je ne veux pas dire du mal d'elle. Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui j'aimerais que l'on voit ensemble la différence entre dire ce que quelqu'un m'a fait et dire du mal de cette personne. Dire par exemple que votre mère vous a critiqué, si elle vous a dit pendant votre enfance, t'es nul, t'y arriveras jamais, mais en fait ça n'est pas dire du mal d'elle, c'est juste dire les faits. Vous dites juste, tel et tel mot sont sorti de sa bouche par exemple. Si vous dites, oui mais moi je ne veux pas dire du mal de mon père, je ne veux pas dire qu'il était violent, en fait s'il donnait des coups à quelqu'un, vous ne le jugez pas, vous dites juste qu'il a tapé quelqu'un et en fait ça c'est la vérité, c'est un fait, il n'y a pas de jugement. C'est très important. Pourquoi c'est très important ? Parce que dans mon cabinet de consultation, il y a beaucoup de gens que je vois bloqués dans leur guérison parce qu'en fait ils ne s'autorisent pas à dire ce qu'ils ont vécu enfant, ce qu'ils ont mal vécu enfant, parce qu'en fait dans leur tête ils s'imaginent que, dire par exemple j'ai été critiqué par ma mère, j'ai été tapé par mon père, mon père était absent ou je ne sais quoi d'autre, c'est dire du mal de leurs parents. Et du coup il y a une espèce de loyauté envers leurs parents qui les empêche de dire les faits en fait. Mais dire les faits, ça n'est pas dire du mal par exemple de vos parents. Et en fait le problème de ne pas vouloir verbaliser clairement les faits, et bien ça vous empêche de soigner vos blessures laissées par ces faits-là. Par exemple quelqu'un qui dit oui mais je ne veux quand même pas dire que mon père était absent parce que ce n'était pas de sa faute, parce que machin truc bisul chouette. Mais en fait peu importe si c'était de sa faute ou pas, tant que vous ne direz pas mon père était absent et c'est comme ça, vous ne pourrez pas soigner votre blessure émotionnelle liée à son absence. D'accord ? Puisque vous refusez de dire clairement les choses en fait, de dire bah oui il a été absent. Ou alors oui elle m'a fait plein de reproches. D'accord ? Parce que parfois on ne voudrait pas que nos parents nous aient fait des reproches ou je ne sais quoi d'autre. Et du coup on se dit bah si je ne le dis pas ça n'a pas existé. Mais non en fait. D'accord ? Non seulement ça a existé et en plus ça vous a sûrement blessé. Et donc pour que ça arrête de vous faire souffrir à l'intérieur de vous, il faut reconnaître les faits. Et reconnaître les faits, d'accord ? Ça n'est pas dire du mal des gens. Ok ? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Reconnaissez ce que les adultes par exemple de votre enfance vous ont fait. D'accord ? Vous n'êtes pas obligés de les juger pour ce qu'ils ont fait. Mais il faut reconnaître les faits pour pouvoir soigner vos blessures émotionnelles. Ok ? Voilà. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit like. Et puis si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous partagez. Je vous dis à plus tard. Salut !